Ce phénomène cyclique commence quand les eaux chaudes de l'océan Pacifique occidental tropical se déplacent vers l'est, le long de l'équateur, en direction des côtes d'Amérique du Sud. Les eaux de surface chaude du Pacifique restent alors près des côtes. L'augmentation de ces températures dans l'est du bassin Pacifique décale l'activité des pluies dans l'est du bassin, donc donne des anomalies de pluie et peut donner des événements très pluvieux accompagnés d'inondations sur la côte est de l'Amérique du Sud. Début janvier à Asuncion, les crues ont contraint plus de 150 000 personnes à abandonner leur foyer. A différents endroits, la capitale a connu de graves inondations depuis le mois de novembre. A la mi-décembre, le niveau du fleuve Paraguay avait déjà atteint 6,50 mètres, son plus haut niveau de toute l'année, largement supérieur au seuil déjà critique de 5,50 mètres. Beaucoup redoutaient le pire. Des milliers de personnes ont été évacuées des quartiers situés le long de la rivière quand le niveau du fleuve a atteint les 7,84 mètres le 7 janvier. Chaque fois, la crue est plus intense. C'est un lieu où le fleuve grandit sans cesse. Et dernièrement, il est devenu incontrôlable. En décembre, je n'ai pas pu venir jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour venir, pour mon père. Vous voyez, ce n'est pas facile d'accès. Mon père a toute sa vie ici. Ses animaux, sa famille. Il ne veut pas partir. Près de 6 000 familles ont été touchées dans les premières semaines de décembre. Après que le niveau du fleuve a franchi la barre des 7 mètres, le nombre des victimes a doublé. 13 000 familles furent victimes des inondations. La plupart d'entre elles originèrent de Los Bañados, le quartier pauvre de la ville situé tout proche du fleuve. Le gouvernement paraguayen déclara l'état d'urgence à Asuncion, ainsi que dans 7 autres régions du pays pareillement affectées. Le phénomène El Niño se produit de manière aléatoire, à peu près tous les 2 à 7 ans, et dure de 12 à 18 mois, engendrant des risques répétés d'inondations dans les zones exposées et la menace d'épidémie de choléra et de paludisme. L'eau n'est pas allée jusqu'à la maison. Elle est d'abord montée petit à petit, et puis c'est venu d'un coup. Ça s'est passé comme ça en 74 ou 75. Cette année, nous avons été inondés 2 fois. L'eau est montée jusqu'au mur. La marque est arrivée quasiment à 9 mètres. Nous sommes prêts à rester, parce que j'aime ma vie ici. Le problème, c'est la salle de bain, la lumière et les maladies. Pas moins de 200 pylônes électriques ont été détruits par les pluies torrentielles, laissant des milliers de foyers sans électricité. 4 personnes ont trouvé la mort victime de chutes d'arbres dans ce qui fut considéré comme les pires inondations depuis un demi-siècle. Le montant total des dégâts est estimé à 3,5 millions de dollars.